Dans un premier temps, le problème du corps de façon assez générale. Dans un deuxième temps, l'approche phénoménologique dans sa singularité. Et dans un troisième temps, évidemment, beaucoup plus développé parmi les phénoménologues que nous dit Merleau-Ponty dans sa grande œuvre qui s'appelle « La phénoménologie de la perception », qui est une œuvre assez longue. C'est pas tout le volume. Là, vous avez tout Merleau-Ponty. C'est quand même un fort volume, assez complexe, mais d'une très grande richesse. Et j'espère vous en montrer aussi la beauté. C'est un style d'écriture qui est tout à fait remarquable d'élégance et de fluidité, malgré la technicité du problème. Parce que le problème, en l'occurrence, il est assez compliqué. Alors, partons d'abord. Posons un certain nombre de points pour essayer de comprendre la singularité de cette perspective phénoménologique. Pour simplifier, on peut aborder le problème du corps de quatre manières différentes, que je vais présenter dans un premier temps. Je vous les énonce tout d'abord un peu rapidement. Et bien sûr, j'approfondirai ensuite chaque point. On peut aborder le problème du corps dans une perspective qu'on pourrait tout d'abord qualifier de métaphysique. Métaphysique, à la fois, je préciserai, ne vous inquiétez pas, au sens de Platon et au sens d'Aristote. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? La métaphysique, ce qu'on appelle métaphysique dans une tradition platonicienne, c'est l'élaboration philosophique des réalités que l'on pense au-delà de la physique, donc au-delà de la nature, et singulièrement de la nature matérielle. Donc, une réflexion sur l'âme, sur Dieu notamment. Dans cette perspective métaphysique, on va interroger le corps comme étant précisément dans une distinction relativement fondamentale d'avec une des dimensions de nous-mêmes, la pensée, l'âme, l'esprit, qui serait pensée dans une forme plus ou moins affirmée de non-matérialité. Perspective métaphysique dans ce sens-là, ou perspective métaphysique dans un sens aristotélicien, puisque Aristote, dans sa métaphysique, définit la métaphysique comme la science de l'être en tant qu'être. On dit comme ça, c'est un peu obscur. Science de l'être en tant qu'être, plus simplement, une recherche de ce qu'ont sont les choses en tant que telles, de ce qu'ont sont les choses dans leur être essentiel. Et également dans cette perspective, il va être très intéressant de savoir ce qu'est mon corps. Ce qu'est mon corps en laissant de côté toutes les dimensions, les autres dimensions qu'on va aborder ensuite, dimension morale, dimension éthique, dimension psychologique, dimension physiologique, mais c'est quoi qui fait l'essence de mon corps. Notamment dans le rapport que ce corps a avec cette autre chose qui visiblement est en moi, une pensée, un esprit, une âme. Donc dans cette perspective métaphysique, qui est assez largement dominante dans l'histoire de la philosophie, la question, mon corps est-il mon corps, est toujours abordée par rapport à cette autre appartenance à moi, qu'aurait la pensée ou l'esprit. Donc première perspective qu'on va essayer de clarifier, puisque vous verrez précisément que l'approche phénoménologique, vous devrez encore attendre un petit peu pour savoir exactement ce que c'est, eh bien l'approche phénoménologique n'est pas du tout métaphysique, au sens où ça ne l'intéresse pas cette question, où elle n'est tout simplement pas posée. Première perspective métaphysique. Deuxième perspective, je vais le dire rapidement, mais c'est peut-être plus simple, une perspective qu'on pourrait qualifier de morale. Autrement dit, ce corps que j'ai, que je suis, quelle connotation, quelle dimension morale a-t-il ? Quel type d'action me conduit-il à accomplir ? Quelle influence a-t-il sur l'organisation de ma vie morale ? Dans une forme de concurrence plus ou moins affirmée avec l'influence qu'aurait l'esprit ou la rationalité. Donc on peut très bien aborder la question du corps dans une perspective morale qui peut d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas, mais être totalement indépendante de la perspective métaphysique. Donc vous pouvez très bien, pour le dire simplement, être d'un point de vue métaphysique, ce qu'on appelle un dualiste, donc affirmer clairement la séparation du corps et de l'âme, mais penser que dans la vie morale, c'est-à-dire dans la vie de la pratique, ces deux choses-là sont complètement entremêlées, à tel point qu'il n'est pas possible de les distinguer dans l'action. C'est notamment, par exemple, la position de Descartes. Donc une perspective morale que j'approfondirai un petit peu tout à l'heure. Troisième perspective, une perspective scientifique, qui est très intéressante parce que précisément, elle est relativement nouvelle, puisque ça fait finalement assez peu de temps, qu'on peut aborder la question du rapport à notre corps d'un point de vue analytique, descriptif, qui serait celui de la science, quand, notamment dans les neurosciences, dans les sciences cognitives, on peut s'attacher à comprendre comment fonctionne le rapport de ce que nous sommes à ce corps, et bien sûr, comment fonctionne le rapport de ce que nous sommes à cet esprit, la question âme-corps, devenant de plus en plus l'articulation du cerveau à la pensée. C'est ce qui est un déplacement de problématiques considérable, très important, et qui pose de très sérieux problèmes à la philosophie. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Et enfin, la quatrième perspective, perspective phénoménologique. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que cette perspective laisse en suspens les trois autres perspectives, et donc aborde les choses de façon qu'on pourrait qualifier de neutres, métaphysiquement, moralement et scientifiquement. pour le dire d'un mot avant qu'on rentre un peu dans le détail, une perspective phénoménologique, va tenter de répondre à cette question, mon corps est-il mon corps, opposant au fond une question simple, quelles sont les modalités d'apparition de ce corps à ma conscience ? Quelles sont les modalités dans ma vie consciente qui me signifient que j'ai un corps, ou que je suis un corps, ou en tout cas qu'il y a quelque chose dans mon expérience qui est une expérience du corps ? Donc réfléchir de façon neutre, descriptive, sans prendre de position, à ce qu'est mon corps pour moi, à la façon dont je le sens, de façon tout à fait descriptive, mais tout à fait expérimentale aussi, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les trois autres perspectives. Autrement dit, la position, et vous verrez en quoi elle est intéressante, la position de Merleau-Ponty, la réponse qu'il essaie d'apporter à cette question, mon corps est-il mon corps, laisse en suspens la question très importante, mais pas d'un point de vue phénoménologique, du rapport entre âme et corps, d'un point de vue métaphysique, notamment la question qu'on peut éventuellement poser, qui est celle de la survie ou non de notre âme au moment où notre corps meurt, cette question n'a pas d'importance phénoménologique. Elle en a beaucoup, éventuellement dans la vie humaine, mais phénoménologiquement, pas du tout. On pourrait dire la même chose d'un point de vue moral ou d'un point de vue scientifique. Autrement dit, je le dis pour dire des choses très simplement, si on arrivait à montrer un jour, comme ça va certainement arriver dans quelques années, qu'a telle ou telle connexion cérébrale, correspond telle ou telle pensée, si on arrive donc à décrire scientifiquement la vie de l'esprit, de façon causaliste, au sens où on dira, s'il y a telle connexion neuronale, ça va produire telle pensée. Peut-être qu'on y arrivera. Qu'est-ce que ça changera pour la façon dont nous vivons notre pensée, ou dont nous vivons notre corps ? Eh bien, ça ne changera strictement rien. De la même manière qu'on pourra toujours dire que quand vous tombez amoureux, c'est ceci ou cela qui se passe chimiquement dans votre cerveau, et du point de vue émotionnel ou expérimental, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Ça ne change absolument rien. Donc la perspective phénoménologique est une perspective descriptive qui a des prétentions à la science, c'est-à-dire à une forme de rigueur conceptuelle qui fait que cette phénoménologie, théoriquement du moins, a un valeur universel, mais elle ne laisse complètement de côté tout le reste. Et ça, c'est très intéressant philosophiquement, puisque ça permet de ne pas polluer, en quelque sorte, cette question expérimentale simple, mon corps est-il mon corps, par des considérations morales, éthiques, métaphysiques, religieuses, scientifiques, qui sont intéressantes en elles-mêmes, mais qui ne peuvent absolument pas être tranchées d'un point de vue descriptif. Or, la phénoménologie fait vœu de pauvreté descriptive. On décrit ce qui nous arrive, ou ce qui arrive à notre conscience, et c'est tout. Alors ça va peut-être vous décevoir, je ne sais pas ce que vous attendiez, mais décrire correctement ce qui arrive à notre conscience, c'est quelque chose de très compliqué, d'où les développements d'ailleurs assez compliqués, comme Erlo-Ponty consacre à cette question. Voilà, alors revenons un petit peu dans le détail, si vous permettez, c'est toujours utile de faire un peu d'histoire de la philosophie, pour voir en quoi il y a nouveauté dans cette perspective phénoménologique. Revenons très en arrière à cette perspective métaphysique que, un peu scolairement, je vais développer en prenant quatre auteurs, évidemment des plus grands, Plato, Aristote, Descartes et Spinoza, pour vous montrer justement en quoi la phénoménologie tranche ce type de tranche. Peut-être que je dirai un certain nombre de choses que vous savez déjà, s'il y a parmi vous des lecteurs de ces différents penseurs, ou si vous avez entendu ici même quelques développements sur eux. Prenons d'abord celui qui a très durablement marqué la position du rapport au corps, à savoir Platon. Platon, vous le savez, est un philosophe qui, sur cette question-là, peut être qualifié de dualiste. Mon corps m'est certes rattaché, et à la question mon corps est-il mon corps, Platon répondrait, oui, certainement, c'est mon corps, c'est le mien, j'y suis très singulièrement rattaché, mais j'y suis rattaché comme un prisonnier est attaché à son boulet. Cette image est d'ailleurs directement chez Platon. C'est-à-dire que ce corps auquel je suis forcément et nécessairement rattaché est pensé par Platon comme étant, du point de vue de son être, moins important, moins essentiel que l'esprit, et, pour aggraver la chose, du point de vue de la connaissance, un obstacle. Donc le corps, chez Platon, dont il ne nie pas l'importance, évidemment, c'est la marque de mon attachement à ce que Platon appelle le monde sensible, et c'est ce qui, singulièrement, va m'empêcher d'aboutir à quelque chose comme une connaissance théorique vraie. Il faudra donc attendre la mort pour avoir quelque chose comme une connaissance théorique à peu près satisfaisante, ce qu'on peut faire pendant notre vie, la philosophie, donc, n'étant qu'une forme modeste de ce que la mort réalise d'un coup. Donc cette idée, que philosophie, c'est apprendre à mourir, ce n'est pas qu'il faille souffrir toute notre vie, mais le mieux qu'on puisse faire, c'est se détacher progressivement de ce corps qui est un obstacle à la connaissance. Donc on a là un dualisme très net, une disqualification morale et épistémologique du corps qui est très forte et qui a très durablement marqué l'histoire de la philosophie. On va retrouver d'ailleurs dans un texte de Merleau-Ponty, que je citerai tout à l'heure, un renversement complet de ce platonisme, puisque Merleau-Ponty, je le dis un peu en avance, va considérer que le corps est le lieu d'une obscurité qui éclaire, une obscurité qui révèle, une obscurité qui fait voir. C'est exactement le contraire de ce que dit Platon par rapport au corps. Voilà. Alors si vous voulez aller potasser dans votre coin, vous trouverez ça dans le Fédon. en 242 et suivante, comme dans les œuvres de Platon, il y a un référencement universel, donc c'est très pratique. Vous pouvez aller voir, 242 et suivante, où vous avez toutes les précisions sur cette question très importante de l'âme et du corps chez Platon. Cette position va être très sévèrement critiquée et amendée par Aristote dans la suite immédiate de l'histoire de la philosophie. On a quelque chose qu'on va justement retrouver en partie dans la phénoménologie, ce qu'on pourrait appeler une sorte de monisme, donc une unité fondamentale entre l'âme et le corps, ou dans le cas d'Aristote, une sorte de semi-monisme. C'est un peu une position pas facile à établir. Alors, pour le dire très simplement, chez Aristote, l'âme doit être pensée comme, de façon générale, la forme du corps. tout ce qui a un corps, et en tournant par là, tout ce qui a une matérialité quelconque, est informé par ce qu'il appelle l'âme. L'âme est à la fois le principe qui fait vivre la chose et qui lui donne sa forme, c'est-à-dire son identité. Et dans ce sens, une plante ou un animal, chez Aristote, est dotée d'une âme qui lui donne tout à la fois la vie et sa singularité d'être. Donc, dans cette optique-là, vous voyez très bien que âme et corps, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on ne peut pas les dissocier, pas plus que je ne puis dissocier la forme de ce livre, de son matériau, de papier. Je ne peux pas les séparer, si ce n'est par une abstraction intellectuelle, mais matériellement, je ne peux pas les séparer. Et donc, cette conviction fait que, à la question mon corps est-il mon corps, Aristote, je ne sais pas trop ce qu'il répondrait, mais il dirait d'une certaine façon, à partir du moment où je dis mon, où je dis je, eh bien, il y a quelque chose comme un corps informé par une âme. Informé, c'est-à-dire formé et par une âme qui est à moi, comme mon corps est à moi. Et ces deux choses-là ne doivent pas, ne peuvent pas être pensées de façon séparée. Alors, comme Aristote est un auteur un peu compliqué, il a la mauvaise idée de dire finalement qu'il y a quand même une partie de notre âme, qu'on appelle pour les spécialistes d'Aristote l'intellect agent, qui subsiste au moment de la, dit celui de la mort du corps. Et il garde un morceau d'âme qui a éventuellement vocation à l'immortalité, mais ce n'est qu'une partie et peut-être pas, c'est certainement la plus haute, au point du aristotélicien, sans aucun doute, mais ce n'est pas celle-là qui nous fait vivre. L'âme comme ce qui nous fait vivre et ce qui nous donne notre identité singulière, celle-là est indissociable du corps. Référence traitée de l'âme, qu'on appelle communément le déanima, 430 et suivante. Je vais vite mettre ces choses-là sont assez connues, mais vous allez voir qu'on va les utiliser tout à l'heure. Troisième auteur ici, et encore plus important pour Merleau-Ponty qu'il faut convoquer, c'est Descartes. Descartes, c'est un auteur très singulier du point de vue du rapport au corps, puisqu'il allie, ce qui n'est pas facile, un dualisme métaphysique absolu et un monisme pratique tout aussi absolu. Dualisme métaphysique sur la base d'un critère qu'on appelle généralement le critère de distinction réelle par cette chose assez curieuse d'un point de vue intellectuel qui consiste à dire « Si je peux penser A sans jamais faire référence à B, A et B sont réellement distincts. » Donc si vous pouvez élaborer tout ce que vous êtes comme pensée, comme esprit, sans aucune référence à la matérialité de votre corps, alors âme et corps sont réellement distincts. On essaye ? Eh bien, on l'écrit le début des méditations métaphysiques. Et pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui étaient là au rencontre des sophies quand Denis Moreau en a parlé, l'expérience du début des méditations métaphysiques, c'est l'expérience d'une âme seule, seule au monde, ou même pas seule au monde puisqu'il n'y a même pas de monde, mais où il n'y a ni corps, ni monde, ni matérialité extérieure. Ça veut dire quoi ? Que vous pouvez vous penser comme esprit sans que l'appartenance de votre existence à un corps ou l'appartenance d'un corps à votre existence ne rentre en ligne de compte. Dit Descartes. Donc ces choses-là sont absolument séparées et ce qui lui conduit dans la sixième méditation à dire des choses assez curieuses. On ne voit pas trop pourquoi l'âme serait marquée par un événement aussi insignifiant que la dissolution du corps. Ça n'a aucun rapport donc il ne se passe littéralement rien pour l'âme quand le corps meurt. Donc vous voyez ici d'ailleurs que ça... Là par contre ça nous donne une réponse assez claire sur le mode d'appartenance métaphysique du corps. Est-ce que ce corps m'appartient ? Non, ben oui, oui et non, pas plus qu'une montre ou qu'un livre. D'une certaine manière d'un point de vue métaphysique c'est absolument séparé. Et ce que je suis dans mon identité personnelle relève intégralement de la spiritualité et pas du tout du corps. Donc du point de vue métaphysique en tout cas séparation. Alors ce qui est assez curieux c'est que chez Descartes il y a une idée qui est tout à fait différente qui consiste à dire une phrase très souvent citée et parfois d'ailleurs en la renversant complètement. Tu as dû voir ça chez tes élèves de temps en temps. Descartes dit je ne suis pas dans mon corps comme un pilote dans un azir. Et comme on a en tête le dualisme cartésien on se dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Certainement je me souviens avoir vu ça dans les copies assez souvent. il doit dire le contraire. Descartes doit dire je suis dans mon corps comme un pilote dans un navire c'est-à-dire que si mon navire il sombre le pilote il a moyen de s'en sortir. Donc séparation. Mais non ce n'est pas ça que dit Descartes. Séparation métaphysique mais unité existentielle. Je ne suis pas un pilote dans un navire je suis dans un lien consubstantiel à mon propre corps. Donc là d'un point de vue pratique du point de vue de l'existence du point de vue des passions humaines c'est tout ce que développe Descartes dans le traité des passions justement mon corps est mon corps dans un rapport d'intimité extrêmement puissant. Alors pas autant que l'âme qui aura toujours chez Descartes le privilège le privilège d'une immédiateté d'accès qui est bien supérieure à celle que nous avons à notre corps mais tout de même mon corps c'est moi d'une certaine manière. Donc on a ici une hésitation enfin une hésitation pas tant une hésitation qu'une complexité de la pensée cartésienne sur ce point et Merleau-Ponty quand il s'agirait de répondre à la même question s'en souviendra. Plus rapidement mais je vous signale parce qu'on ne peut pas l'évacuer Spinoza qui là il faudrait reprendre tout le spinozisme pour répondre à la question qu'est-ce qu'il dirait répondrait à la question de quoi va-t-il encore ? Difficile de le dire puisqu'il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps chez Spinoza qui sont une somme et les mêmes choses avec une distinction de point de vue je peux me penser comme corps et me penser comme esprit mais c'est bien une réalité qui est là ce qui conduit Spinoza à des tas de quantités de positions très difficiles à comprendre notamment une conception de l'immortalité ou de la survie en tout cas qui est pensée comme survie de la personne en quelque sorte puisqu'il va dire à la fin de l'éthique je m'expérimente comme éternel ce qui est une drôle de chose puisqu'il faut comprendre là une forme d'éternité du corps ou si je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là en tout cas c'est quelque chose de très très compliqué mémonisme fondamentale donc mon corps est-il mon corps oui mon corps c'est moi je suis mon corps et je n'ai pas de distance à l'égard de ce corps et l'âme qu'est-ce que c'est chez Spinoza c'est l'idée du corps l'âme c'est le corps qui se réfléchit lui-même le corps qui produit une sorte de réflexivité sur lui-même donc avec une distance quasiment nulle donc mon corps est mon corps parce que je suis corps comme je suis esprit voilà ce que répondrait quelqu'un comme Spinoza et donc vous allez voir que la phénoménologie va trouver une voie entre ces différentes positions mais en laissant de côté complètement la question métaphysique de ce qu'il advient au moment de ma mort puisqu'au fond d'un point de vue descriptif c'est assez logique ce que je peux décrire c'est ma vie ce qu'il advient après on met en parenthèse ce n'est pas une question philosophique dirait un phénoménologue parce que on ne peut pas la trancher par une description de l'expérience ça vous paraît peut-être une optique très scientifique mais il y a ça vraiment dans la phénoménologie ce qui évite de tirer des plans sur la comète pour savoir ce qu'il advient après ce n'est pas c'est important humainement mais ce n'est pas significatif philosophiquement puisque de toute façon on ne peut pas répondre à cette question voilà pour la perspective métaphysique beaucoup plus rapidement mais je le signale tout de même une perspective morale qui peut avoir son importance pour la phénoménologie et une perspective morale qu'on pourrait au fond simplement décrire à partir de une sorte de paradigme que nous fournit Saint Paul dans la lettre aux Galates en distinguant la vie selon la chair et la vie selon l'esprit c'est évidemment très intéressant que Saint Paul utilise ce dualisme de la chair et l'esprit pour penser deux types de vie morale l'une qui serait marquée par ce qu'il appelle la chair qu'on doit qu'on peut rattacher en partie au corps certes mais beaucoup plus largement à tout un ensemble de passions qui sont tout aussi bien des passions intellectuelles ou spirituelles et ce qu'il appelle l'esprit qu'on peut certes rattacher prioritairement à l'esprit si vous voulez mais qui peut tout aussi bien s'entendre d'éléments ou de comportements liés au corps donc un dualisme moral qu'introduit Saint Paul dans la lettre aux Galates qui est dans une articulation très complexe avec le dualisme métaphysique auquel je pense ne souscrit pas Saint Paul et plus largement peut-être ça c'est une chose qui se discute en théologie c'est pas mon domaine de spécialisation mais qui peut-être quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le christianisme qui n'est pas platonicien de ce point de vue là ni cartésien d'ailleurs le christianisme qui vous le savez n'affirme pas l'immortalité de l'âme après le décès du corps mais affirme la résurrection de la personne en entier je crois en la résurrection de la chair dit-on tous les dimanches à la messe et si on croit la résurrection de la chair c'est que tout meurt et tout ressuscite et sans rentrer dans ce débat théologique ça signifie quand même que à la question mon corps a-t-il mon corps Saint Paul qui comme le dit très bien Nietzsche est d'une certaine façon ce qui n'est pas faux le véritable fondateur du christianisme bien plus que Jésus lui-même Saint Paul répondrait oui mais je suis mon corps et l'esprit c'est une seule et même chose c'est pas contre dualisme moral c'est quand j'agis selon la chair ou quand j'agis selon l'esprit ça c'est totalement différent mais du point de vue de ce que je suis les choses sont terriblement liées voilà troisième perspective perspective scientifique alors ce point commence à être peut-être beaucoup plus important pour notre question de phénoménologie notre optique phénoménologique parce que vous voyez qu'ici il va y avoir une sorte de concurrence si on entend par phénoménologie la description de l'expérience de la conscience il est évident que cette description doit en partie s'articuler voire s'appuyer sur la description que nous pouvons faire de l'expérience de ce qui est inconsistablement le support de la conscience à savoir le cerveau et la philosophie comme la science se place dans cette perspective descriptive non métaphysique non morale donc là les choses commencent à être un peu plus complexes dans le rapport entre phénoménologie et sciences il va bien falloir qu'on approfondisse cette question scientifique même si je maintiens que les choses sont quand même assez différentes alors bon c'est pas le lieu de faire l'état du débat scientifique contemporain sur les neurosciences ce qu'on peut savoir c'est qu'il y a une forme de parallélisme entre l'activité du cerveau et l'activité de l'esprit c'est difficile à contester dans l'état actuel des choses on ne peut pas aller beaucoup plus loin et de toute évidence ça ne change rien encore une fois la façon dont nous vivons le corps décrire ce qui se passe d'un point de vue cérébral dans le rapport au corps c'est évidemment possible puisque tout ça relève de connexions neuronales et de connexions synaptiques donc on peut évidemment décrire ça mais la façon dont nous le vivons c'est tout autre chose et Merleau-Ponty va beaucoup s'appuyer sur un certain nombre d'expériences scientifiques de son temps notamment la loquirie qui est l'inversion entre la gauche et la droite dans la perception du corps et notamment le fameux membre fantôme qui intéresse beaucoup les philosophes depuis le XVIIe siècle déjà toutes ces expériences qui relèvent qui relèveraient aujourd'hui plutôt des neurosciences qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux pour que nous puissions nous ayons mal à un membre que nous n'avons plus qu'est-ce qui se passe pour que nous inversions la gauche et la droite pas simplement la confusion qu'on peut tout savoir mais une inversion complète et permanente de la façon dont nous situons notre corps dans l'espace qui est évidemment très très handicapant on peut le décrire de façon neuroscientifique et on peut le décrire de façon phénoménologique ce n'est pas la même chose puisque ce que nous vivons dans notre conscience ce n'est pas quelque chose qui est nous ne le vivons pas pour le dire plus simplement nous ne le vivons pas comme quelque chose qui arrive à notre cerveau je ne sais pas si je suis clair ce qui se passe dans votre cerveau vous n'en savez rien de toute façon vous n'avez aucune expérience de votre cerveau vous n'avez d'expérience que de votre conscience l'expérience c'est toujours l'expérience d'une conscience donc on peut avoir une description parfaite du cerveau sans que ça ait une influence sur la façon dont nous vivons les choses conformément à l'exemple que je prenais tout à l'heure sur le fait de tomber amoureux et donc ici vous voyez ce qu'un scientifique répondrait à mon corps est-il mon corps je pense qu'il n'aurait pas grand chose à dire sauf à dire qu'il semble bien que le cerveau soit le lieu où s'élabore non pas tant la pensée que les connexions chimico-électriques que moi j'expérimente comme une pensée c'est clair dit comme ça donc il ne répondrait tout simplement rien à cette question sauf à constater que effectivement quand mon corps est touché j'expérimente quelque chose mais ça il n'y avait pas besoin des neurosciences pour le savoir c'est pas d'ailleurs un défaut de ces perspectives scientifiques je me borne à le constater voilà donc ce que je voudrais maintenant montrer à présent c'est que la phénoménologie va au fond produire un mode de réflexion totalement différent totalement nouveau qui a cet énorme avantage de laisser en suspens tout le reste ce qui permet d'ailleurs ce qui est peut-être une des raisons du succès philosophique de la phénoménologie depuis qu'elle a été fondée par Ousserle à la toute fin du 19e siècle ou tout début du 20e siècle c'est que ce courant est avant tout une façon de faire de la philosophie qui peut convenir à tout le monde quelles que soient les orientations métaphysiques que l'on peut avoir et que l'on soit athée, chrétien, juif ou tout ce que l'on veut on peut avoir une conviction très affirmée sur le destin de notre âme après notre mort ça ne change absolument rien à l'expérience de notre conscience pendant notre vie et donc on peut arriver à une description fine et recevable par tout homme donc une forme de prétention à l'universalité indépendamment de nos orientations morales métaphysiques et indépendamment même d'une certaine façon des acquis de la science qui pourra évoluer mais qui ne changera rien la façon dont nous vivons les choses donc on a là quelque chose qui est véritablement révolutionnaire et je pense qu'on ne fera jamais assez l'éloge de la phénoménologie comme méthode philosophique alors vous brûlez de savoir ce que c'est un peu plus précisément et je vais un peu éclairer les choses pardonnez-moi des tracés techniques ici mais on peut difficilement faire autrement si on veut comprendre quelque chose à Merleau-Ponty la phénoménologie a en tout cas dans l'orientation que suit Merleau-Ponty se place pour le dire plus simplement dans une tradition cartésienne assez nette je ne dis pas que toute la phénoménologie dans cette tradition puisque la phénoménologie va se scinder entre une phénoménologie du sujet qui va penser l'expérience de la conscience à partir de l'expérience d'un sujet percevant donc c'est ce que c'était déjà l'idée des cartes et une phénoménologie d'orientation ontologique qui est celle d'Heidegger que si vous le voyez bien je laisserai de côté parce que sinon ça deviendrait un peu obscur donc la phénoménologie qui va nous intéresser ici c'est une phénoménologie qui est cartésienne parce qu'au fond elle revendique ce qu'on pourrait qualifier de perspective égologique perspective égologique ça n'a évidemment aucune connotation égocentrique ou aucune connotation morale ça veut simplement dire que philosophie se fait ne peut se faire qu'à partir de ce que nous avons sous la main c'est à dire notre propre expérience et singulièrement l'expérience de notre pensée ce que vous êtes pour vous-même je n'en sais rien ce qu'est ce monde pour lui-même je n'en sais rien mais je suis certain d'avoir l'expérience de vous ici présent et du monde qui m'entoure et donc j'ai un matériau qui m'est donné qui est à moi et qui m'est donné dans une forme de vérité essentielle peut-être que je me trompe sur vous sur les choses mais ce que j'expérimente je l'expérimente vraiment donc on pourra toujours critiquer les erreurs de l'expérience de la conscience ou les erreurs de la perception il n'empêche qu'il y a une vérité essentielle c'est comme ça que j'ai vécu les choses donc le même pour le corps on pourra toujours discuter sur le fait que je peux me tromper sur mon propre corps évidemment que je peux faire des erreurs au sens où je ne crois avoir un corps sain et il est malade ou inversement le fait est que j'expérimente mon corps de façon immédiate avec un matériau offert à l'analyse qui m'est toujours donné au minimum qui m'est toujours donné à chaque fois que ma conscience est en éveil et la première chose que vous ferez demain matin en vous réveillant c'est une expérience du corps qui est d'ailleurs une expérience de la conscience vous allez vous sentir dans votre lit mais vous allez surtout vous sentir dans votre corps comme un corps lourd qui résiste qui n'a pas envie de se lever non pas simplement parce que la journée risque d'être pénible mais parce que fondamentalement le corps se donne comme sous une forme de pénibilité je dois déployer une forme de vitalité d'effort pour le mouvoir et bien cette expérience fondamentale qui est une expérience du corps est d'abord une expérience de la conscience du corps c'est pas tant une expérience d'un objet extérieur qu'une expérience que je fais de moi-même comme étant ou ayant ça c'est ça le problème cette chose qui est un corps donc cette perspective égologique s'atteint à partir de ce qu'on appelle une réduction transcendantale alors tout de suite les gros mots mais réduction transcendantale c'est pas si compliqué que ça ça veut dire que je mets entre parenthèses ce que sont les choses pour elle-même et je ne garde que la façon par laquelle elle m'apparaisse ce que sont les choses pour elle-même c'est l'objet de la science la phénoménologie s'intéresse à l'apparaître des choses ce qu'on appelle en philosophie précisément un phénomène au phénomène des choses que ce phénomène soit trompeur ou pas trompeur ça n'a aucune importance le fait est qu'il m'est donné et cette réduction transcendantale c'est au fond déjà ce que fait Descartes dans les premières méditations puisque le monde autrui mon propre corps tout ça ne réapparaît qu'à la dans la sixième méditation mais dans tout le début Descartes a fonctionné tranquillement à l'intérieur d'un esprit qui est tout seul mais il ne dit pas du tout Descartes ne dit pas j'ai pas de corps il dit je ne sais pas si j'ai un corps je sais que je pense et je pense avoir un corps quand je pense qu'est-ce que c'est penser dit-il assez curieusement c'est sentir imaginer vouloir juger tout ça c'est de la pensée tout ça mais donner dans mon expérience et c'est ça que je dois analyser que j'ai effectivement à corps oui c'est important évidemment mais à la limite peu importe dans un premier temps et c'est cette idée de la réduction que va développer Mousserv que Mousserv va développer comme Merleau-Ponty d'ailleurs en se basant en utilisant une seconde source mais c'est la chose la plus compliquée que je dirai aujourd'hui et après ça va se simplifier une seconde source qui est la source qu'ancienne je ne veux pas vous faire un résumé en une minute de la critique de la raison pure mais il faut retenir pour que vous compreniez un peu les choses une idée de Kant qui est tout à fait importante qui est l'idée précisément de ce qu'on appelle le transcendantal alors qu'est-ce qu'on appelle le transcendantal en philosophie vous connaissez peut-être le terme ça n'a rien à voir avec le transcendant rien du tout donc c'est pas quelque chose qui est au-dessus ou au-delà le transcendantal c'est l'ensemble des conditions de possibilité de notre rapport au monde de notre connaissance ou de notre expérience et Kant affirme qu'il y a en nous une sorte d'appareil de conditions qui est absolument universelle qui est absolument a priori c'est-à-dire qui précède l'expérience et qui nous permet d'avoir une expérience du monde comme une sorte de structure globale d'appréhension du monde qui est la même chez tous les êtres humains ce qu'on appelle en philosophie un sujet transcendantal et bien la phénoménologie en tout cas celle de Mousserne et celle de Merleau-Ponty prend chez Descartes l'idée qu'il faut partir du moi de l'ego de notre expérience et prend de compte l'idée qu'il y a je cite ici Husserl dans un ouvrage qui est une sorte de manifeste de phénoménologie qui s'appelle les méditations cartésiennes Husserl dit qu'il y a des structures universelles de la conscience structures universelles de la conscience c'est-à-dire que quand nous sommes face à notre corps ou dans notre corps ou avec notre corps nous vivons un certain nombre de choses qui sont différentes suivant la complexion singulière de notre corps suivant notre vie suivant notre état mental suivant des tas de choses qui nous sont propres mais il y a une structure universelle de la conscience du corps c'est-à-dire qu'il y a un élément commun entre nous tous dans la façon dont le corps nous est donné et qui fait que nous sommes au corps et la phénoménologie a pour prétention de, dans quelque sorte faire la liste de ces structures universelles de la conscience vous voyez la prétention est énorme et je vais vous citer tout de suite un texte qui va très loin Merleau-Ponty parle dans la phénoménologie de la perception d'un savoir absolu terme qui vient de l'égal mais qu'il va penser ici dans un sens tout à fait différent d'un savoir absolu que fournirait la phénoménologie comme une connaissance absolument incontestable absolument universelle de toutes les modalités fondamentales de notre rapport au monde à partir du moment où quand vous prenez l'expérience de votre conscience et bien si vous creusez en quelque sorte vous allez tomber sur un noyau qui n'a rien à voir avec une âme immortelle ou je ne sais quoi ou quoi d'autre qui est un noyau de conditions communes à tous les êtres humains par lesquels nous avons un rapport au corps entre autres mais aussi à autrui aux couleurs aux formes à la mélodie je vous donne ici quelques objets classiques pour la phénoménologie tout cela peut être décrit donc si Husserl et Merleau-Pondy a raison l'ouvrage que j'ai devant moi est d'une certaine façon une validité scientifique définitive alors on pourra toujours discuter mais n'empêche que c'est ça qu'il prête en faire on pourra affiner la description mais on ne pourra pas aller dire autre chose puis si le phénoménologue a bien fait son travail qui est avant tout un travail de description comment ça se passe voilà ce que prétend la phénoménologie et Merleau-Pondy je vous le dis va très loin dans cette affirmation quand il dit justement quand il parle de savoir absolu comme je viens de le dire quand il dit que nous devons nous pouvons construire une sorte de nouvelle science on va beaucoup insister là-dessus en partant en faisant en produisant une réflexion comme Descartes et comme Kant mais une réflexion qui sera toujours basée sur un irréfléchi fondamental et qu'est-ce que c'est cet irréfléchi fondamental qu'est-ce que c'est cette donnée de base à partir de laquelle nous pouvons commencer à penser à nous penser et bien c'est précisément le corps et singulièrement mon corps donc vous avez c'est la conviction fondamentale de Merleau-Ponty quelque chose qui était assez désincarné chez Descartes et chez Kant on aboutissait à ce qu'on appelle un égo transcendental un sujet transcendental chez Kant qui était au fond qui n'était pas marqué par une matérialité particulière et bien Merleau-Ponty va dire ce sujet transcendental il existe mais il est là il est dans la corporealité je cite l'égo méditant ici référence à Descartes ne peut jamais supprimer son inhérence à un sujet individuel qui connaît toute chose dans une perspective particulière la réflexion ne peut jamais faire que je cesse de percevoir le soleil à 200 pas un jour de brume de voir le soleil se lever se coucher de penser avec les instruments culturels qui m'ont préparé mon éducation mes efforts précédant mon histoire je ne rejoins donc jamais effectivement je n'éveille jamais dans le même temps toutes les pensées originaires qui contribuent à ma perception ou à ma conviction donc ce qu'il veut dire par là quand il dit que nous sommes que la pensée le sujet est inhérent à un corps il veut dire que toute cette réflexion philosophique que je vous présente ici qui a l'air très rigoureuse prétention à la scientificité prétention à l'universalité et bien l'universel est en vous il est en vous mais pas dans pour le toucher il ne faudra pas faire abstraction de votre expérience singulière au contraire l'universel se donne dans l'expérience la plus singulière et l'expérience la plus singulière est précisément l'expérience de mon corps donc vous voyez quelque chose qui peut apparaître paradoxal mais au fond c'est ce qu'il y a de plus partageable ce que nous partageons le plus au sens où nous le vivons de façon identique c'est ce qui est le moins partageable au sens où nous le vivons tous de façon parfaitement privée donc la seule chose que nous ayons en commun ici c'est ce que je ne pourrai jamais vous montrer et ce que je ne verrai jamais en vous le rapport à votre propre corporalité c'est ça que dit Merleau-Ponty je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair vous voyez que ça a quelque chose de renversant véritablement comme perspective philosophique c'est fascinant c'est ça qui est fascinant dans la phénoménologie c'est qu'on se dit on va pouvoir faire la phénoménologie de tout et de n'importe quoi il n'y a besoin de rien d'autre que de décrire ce qui se passe en moi je n'ai pas besoin d'aller demander à autrui ce qui passe en lui puisque si je fais bien mon travail si j'arrive à toucher quelque chose qui me paraît absolument nécessaire à l'expérience que j'ai et bien autrui fonctionnera de la même façon je n'ai pas besoin d'aller vérifier c'est une sorte de philosophie en chambre de ce point de vue là je peux faire ça absolument tout seul c'est peut-être un gros défaut mais c'est aussi je crois l'un des points les plus essentiels et donc quand on en vient à la réflexion sur ce sujet d'inhérence qu'est le corps et bien Berleau-Ponty va nous l'expliquer dans un chapitre très célèbre qui s'appelle la spatialité du corps propre et la motricité c'est peut-être l'angle d'attaque le plus simple pour comprendre ce qu'est ce corps ou comment je suis dans mon corps et de savoir comment je vais percevoir là je vais vous demander pendant les prochains quarts d'heure de faire beaucoup d'exercices d'imagination de faire un exercice de phénoménologie appliqué de penser à comment vous êtes dans votre corps ou plus exactement comment se constitue la spatialité du corps comment vous le sentez de l'intérieur votre corps en quelque sorte comment vous le dessinez de l'intérieur comment vous vivez le haut le bas la gauche la droite vous voyez aussitôt que ça n'a rien à voir avec la perception que nous avons d'un corps extérieur et surtout la façon dont nous vivons notre intériorité spatiale ne provient pas du tout de l'observation d'autrui puisque quand vous fermez les yeux vous sentez très très bien votre corps y compris sa spatialité si nous devions observer autrui pour savoir comment déplacer notre propre corps ça serait assez compliqué et c'est pas comme ça que ça marche et donc Merleau-Ponty décrit c'est ce qu'il appelle la spatialité du corps propre avec des exemples qui sont célèbres je cite simplement le début de ce passage si mon bras est posé sur la table je ne songerai jamais à dire qu'il est à côté du cendrier comme le cendrier est à côté du téléphone le contour de mon corps est une frontière que les relations d'espace ordinaires ne franchissent pas il développe ensuite toute cette idée que les organes ont les uns à l'égard des autres des rapports qui n'ont rien à voir avec une sorte de juxtaposition et il en arrive à cette première idée que tout semble se passer comme si nous avions un schéma corporel intégré pour ainsi dire une sorte de petite cartographie de notre propre corps qui nous serait donnée de façon très intuitive très spontanée et qui nous permettrait de le déplacer correctement sans devoir l'observer de l'extérieur peu à peu cette thèse va s'affiner et j'insiste parce que c'est très important cette idée de schéma corporel n'a rien de spécifique à Merle Ponty c'est quelque chose que l'on sait dans les sciences cognitives depuis très longtemps et qu'on a beaucoup essayé de comprendre comment ça se faisait un piagel ainsi essayer de comprendre comment les enfants arrivent à comprendre comment ça fonctionne leur corps donc on a beaucoup travaillé là-dessus il ne dit de ce point de vue-là dans un premier temps du moins rien de très exceptionnel sauf qu'il va rajouter une idée très intéressante c'est que ce schéma doit être pris ne doit pas être pris de façon statique mais doit être pris dans un mouvement du corps dans une vie du corps comme si au fond la spatialité du corps la façon dont nous sentons nous nous sentons nous-mêmes de l'intérieur ce n'était pas une sorte de dessin que nous produisons par l'imagination une sorte de corps vous voyez comment on pourrait le faire de l'intérieur ce n'est pas ça du tout c'est quelque chose qui relève de la vie de la vitalité du désir du mouvement de la pulsion d'une certaine manière et c'est quelque chose que Merleau Ponty va appeler dessin avec E E-I-N le dessin du corps le schéma du corps ce n'est pas un dessin I-N mais un dessin E-I-N c'est-à-dire que ça doit être pensé dans une intentionnalité fondamentale du corps dans le mouvement de le geste mais aussi dans la volonté dans le désir toute chose qui ne relève pas du tout d'un simple déplacement mais qui relève de tout notre être d'un être qui est marqué d'ailleurs par tout un tas d'éléments symboliques culturels linguistiques sexuels bref un corps qui contient beaucoup plus de choses que simplement une perception de son espace intérieur donc ce dessin ce dessin global du corps et bien c'est ce qu'il appelle une spatialité de situation il prend un exemple très simple à comprendre si je me tiens debout devant mon bureau et que je m'y appuie des deux mains comme ça seules mes mains sont accentuées et tout mon corps traîne derrière elle comme une queue de comète drôle d'idée mais c'est tout à fait ce que nous vivons quand vous vous appuyez sur quelque chose le reste de votre corps traîne c'est à dire que nous en avons une sorte de perception très lâche très implicite peu intense dans le fond là vous 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 sentez exister corporellement essentiellement par là c'est à dire par l'endroit où il y a du contact et ce contact double qui est le propre du rapport au corps c'est à dire que je sens la chaise qui est sous moi et je me sens sur la chaise donc je sens j'ai une perception qui est à la fois la perception d'un élément extérieur ce qu'on appelle une proprioception c'est à dire une perception de mon propre corps comme percevant la chaise en l'occurrence le reste est-ce que je sens ici même mes épaules par exemple à peine certes elles portent mes bras est-ce que je sens ma jambe quasiment pas et donc ce dessin corporel vous voyez est totalement tributaire de la façon dont je suis au corps en ce moment même évidemment ça dépend de la façon dont je vais déployer mon corps ce que je vais en faire d'où évidemment l'extrême intérêt phénoménologique des expériences intenses du corps comme le sport qui est une façon d'être à son corps qui va intensifier la totalité des parties du corps ou en tout cas plus de parties du corps qu'au repos et qui va densifier l'expérience en général c'est pour ça que c'est intéressant et éventuellement très agréable de faire du sport Merlon-Ponty va poursuivre ça va que en termes de rythme vous arrivez à me suivre à peu près on est obligé de cavaler parce que ça c'est comme ça mais il va poursuivre cette idée d'un dessin en ajoutant encore deux idées qui me paraissent très intéressantes la première idée c'est l'idée que ce dessin Yen donc est ce qui va nous permettre de percevoir le reste du monde tout simplement alors on s'en doute un peu spontanément le haut et le bas de cette pièce ici ne se donne à moi que par rapport à une sorte d'expérience originaire de mon haut et de mon bas si comme ça arrive j'avais un trouble neurologique qui me ferait mélanger mon haut et mon bas je ne pourrais absolument pas percevoir cet espace comme ayant un haut et un bas donc il y a une sorte d'expérience originaire de mon propre corps qui par rapport aux autres expériences du monde est en position transcendantale c'est à dire est la condition de possibilité de ses autres expériences donc ce que fait Merleau-Ponty c'est de remplacer comme je l'ai dit tout à l'heure un égo transcendantal un peu désincarné par cette espèce d'auto-expérience du corps que je fais et qui va servir de base à tout le reste il le dit dans un des passages qui me semblent les plus beaux du texte vous allez voir aussi la beauté du style ici le mot ici appliqué à mon corps ne désigne pas une position déterminée par rapport à d'autres positions ou par rapport à des coordonnées extérieures mais l'installation des premières coordonnées l'ancrage du corps actif dans un objet la situation du corps en face de ses tâches l'espace corporel peut se distinguer de l'espace extérieur et envelopper ses parties au lieu de les déployer parce qu'il est l'obscurité de la salle nécessaire à la clarté du spectacle le fond de sommeil ou la réserve de puissances vagues sur lesquelles se détache le geste et son but la zone de non-être devant laquelle peuvent apparaître des êtres des filles et des points deux remarques ici je commence par la fin la zone de non-être curieux la zone de non-être devant laquelle vont apparaître des êtres ce qu'il veut dire par là c'est qu'avant que quelque chose comme un être me soit donné un être c'est-à-dire quelque chose comme un objet distinct il faut que je puisse le percevoir comme distinct c'est-à-dire le percevoir comme ne m'appartenant pas au sens le plus intime du terme c'est-à-dire que je dois le percevoir comme étant fondamentalement différent du point de vue de l'expérience de mon propre corps mon propre corps n'est pas un être en quelque sorte pourquoi ? et bien parce que ce n'est pas un objet ce n'est pas du tout un objet pour moi c'est une donnée irréfléchie préalable à la constitution d'un objet parce que c'est donné avant avant de pouvoir toucher un objet le voir le percevoir il faut d'abord que je m'expérimente moi-même comme le voyant comme le touchant avant de pouvoir percevoir objectivement l'espace de cette salle il faut que je me vive corporellement comme spatialisé de l'intérieur pour ainsi dire et cette idée qui est extraordinaire de bien non-être il le dit dans une comparaison qui paraît peut-être encore plus riche cette obscurité de la salle on pense au cinéma le corps c'est l'obscurité de la salle le monde c'est le film sans obscurité je ne vois rien et donc l'obscurité de la salle est la condition de la vision c'est tout l'inverse de ce que disait Pierre Platon Platon dans La République dit les idées précisément ce qui est le plus étranger au corps notamment l'idée du bien l'idée du bien le soleil qui fait que les autres idées sont visibles et bien Merleau-Ponty dit l'inverse ce qui fait que le monde m'est donné c'est une zone de non-être obscur mais c'est une obscurité qui est la condition de toute lumière c'est pas du tout la lumière naturelle de Descartes c'est l'obscurité du corps qui me fait voir tout le reste sans corps je ne vois rien je ne vois rien du tout parce que pour qu'il y ait expérience de quelque chose il faut que j'ai l'expérience de mon propre corps qui est à peine une expérience qui est une sorte d'archi-expérience de proto-expérience je ne sais pas trop comment l'appeler une expérience qui est tellement intime à mon être que je ne peux même pas la mettre à distance et dire c'est une expérience donc mon corps est-il mon corps ben oui incontestablement mais il est tellement mon corps que je ne peux pas dire qu'il est tiens c'est un corps il est à moi si vous avez suivi je ne peux pas faire ce geste d'appropriation parce que pour qu'il y ait appropriation il faut une objectivité et donc une distance qui ne peut se donner qu'à partir d'une propriété fondamentale donc d'une certaine manière il ne pourrait pas répondre complètement à cette question et il va le dire dans j'arrive au terme assurez-vous dans un passage qui est aussi également très beau un peu plus loin dans le texte où il va comparer curieusement mon corps à une œuvre d'art en disant précisément que ce qu'il y a de miraculeux dans l'art c'est au fond qu'à partir de quelque chose de très difficile à saisir d'une expérience très difficile à décrire en termes d'objectivité des significations sont produites quelque chose devient pensable devient concevable devient connaissable devient perceptible et je cite le texte ici ce qui réunit les sensations tactiles de ma main et les relie aux perceptions visuelles de la même main comme aux perceptions des autres segments du corps c'est un certain style des gestes de ma main qui implique un certain style des mouvements de mes doigts et contribue d'autre part à une certaine allure dans mon corps ce n'est pas à l'objet physique que le corps peut être comparé mais à l'œuvre d'art dans un tableau ou dans un morceau de musique l'idée ne peut pas se communiquer autrement que par le déploiement des couleurs et des sons et il en vient à une longue analyse de son peintre fétiche Cézanne il en vient à une longue analyse de Cézanne où il montre que l'œuvre d'art est comme le corps ce qu'il appelle un nœud de signification vivante et non pas la loi d'un certain nombre de termes une certaine expérience je cite encore tactile du bras signifie une certaine expérience tactile de l'avant-bras et de l'épaule un certain aspect visuel du même bras non que les différentes perceptions tactiles participent tout un même bras intelligible mais parce que le bras vu et le bras touché comme les différents segments du bras font tous ensemble un même geste et donc ce qui fait cette propriété du corps c'est c'est un style comme il le dit c'est un drôle de chose le style le style c'est l'homme le style c'est ce qui nous fait ce qui nous définit et très singulièrement et en même temps très difficile de décrire ce que c'est amusez-vous phénoménologiquement ce soir à décrire précisément cette sorte d'atmosphère intérieure que nous avons dans le rapport au corps je sais l'atmosphère c'est peut-être pas tellement long terme mais je sais pas mieux une sorte d'ambiance vous vous levez le matin vous reconnaissez immédiatement l'ambiance de votre corps tiens je suis là je suis chez moi et ce chez moi il est marqué par un style un style un style perceptif mais un style de proprioception un style de perception intérieure et on pourrait peut-être dire la même chose d'ailleurs de notre propre pensée ma pensée je l'expérimente avec sa voix propre son style ne serait-ce que son style grammatical par exemple notre pensée un style en quelque sorte qui est celui-là même que nous utilisons pour parler et bien notre corps est marqué par ce style on ne sait pas trop comment décrire ce que c'est mais c'est nous incontestablement et c'est ce qu'il va conclure dans le dernier à la toute fin du texte en disant ceci en revenant à Descartes justement et en disant deux choses qui me semblent très intéressantes tout d'abord tout à la fin que je n'ai pas encore mais je le suis je suis donc mon corps au moins dans toute la mesure où j'ai un acquis et réciproquement mon corps est comme un sujet naturel comme une esquisse provisoire de mon être total je suis mon corps comme une esquisse provisoire de mon être total une esquisse un dessin E.I.M ce à partir de quoi tout le reste peut se donner et il revient sur cette idée qui me semble la plus belle d'obscurité à la fin avant de poser cette question voyons bien tout ce qui est impliqué dans le redécouvert du corps propre ce n'est pas seulement un objet entre tous qui résiste à la réflexion et demeure pour ainsi dire collé au sujet l'obscurité gagne le monde perçu tout entier l'obscurité du corps gagne le monde perçu ça ne veut pas dire du tout que tout devient obscur ça veut dire que tout se révèle comme lumineux sur le fond de cette obscurité fondamentale qui est mon rapport à mon propre corps voilà je crois que je conclue très rapidement pour vous signaler que cette cette thèse qui est évidemment très singulière va donner lieu à des débats très nombreux dans la phénoménologie et au-delà de la phénoménologie depuis l'apparition de la phénoménologie de la perception je vous signale simplement deux pistes intéressantes pour poursuivre la réflexion la première est celle qu'on trouve dans les neurosciences qui vont revenir à cette question de la perception du corps propre de ce qu'on appelle la proprioception et arriver à une conclusion qui est assez curieusement plutôt qui n'est pas vraiment une confirmation de Merleau-Ponty mais à moitié je dirais autrement dit on s'est demandé l'expérience est amusante d'une certaine manière on s'est demandé comment les nouveaux-nés concevaient leur propre dessin corporel ce qui est évidemment un peu compliqué à faire alors il y a une méthode assez directe quand vous avez une maîtrise de votre dessin corporel vous pouvez par la perception interne reproduire ce que vous voyez à l'extérieur donc le mécanisme de limitation de la limique ou de la grimace nécessite une parfaite maîtrise du schéma intérieur puisque vous devez repérer les mouvements musculaires d'autrui les traduire en proprioception et les produire ensuite ce qui est évidemment extrêmement compliqué on a longtemps pensé qu'il fallait beaucoup de temps pour faire ça comme si le dessin corporel devait s'acquérir et on arrivait dans les toutes dernières recherches il y a quelques années en testant les choses on s'est rendu compte que non en fait un nouveau-né sait faire ça tout de suite comme si le schéma corporel ou le dessin corporel était une forme innée ou a priori ce qui serait plutôt d'ailleurs une sorte de confirmation de Kant que de Merleau-Ponty puisque Merleau-Ponty dit que c'est très originaire mais il ne dit jamais que c'est a priori a priori il faudrait que ça soit là tout de suite en quelque sorte non mais il faut l'acquérir donc je vous signale que les choses sont en débat de ce côté là et elles sont en débat je termine par là elles sont en débat là aussi dans la phénoménologie qui va beaucoup insister sur cette inhérence c'est le terme qu'emploie Merleau-Ponty sur cette espèce d'immédiateté à soi du rapport au corps que certains phénoménologues et je pense ici à quelqu'un qui est très produit une très belle phénoménologie qui s'appelle Michel Henry Michel Henry notamment dans l'essence de la manifestation qui est un très grand texte de phénoménologie il va essayer de développer cette idée mais à partir du rapport non pas tant au corps qu'à la vie comme si ce rapport au corps était encore précédé de quelque chose d'encore plus fondamental c'est la perception de nous-mêmes comme vivants et Michel Henry au fond est peut-être assez proche je terminerai par une citation pas philosophique mais qui me paraît quand même aller à l'essentiel est assez proche d'une intuition qu'on trouve déjà chez Rousseau d'une certaine manière que le rapport au monde est précédé par un rapport à soi plus fondamental encore qui est le rapport avec notre propre vitalité et c'est peut-être ce qu'a voulu dire Rousseau quand dans la cinquième promenade à la recherche d'un moment de bonheur il dit ceci tant que cet état dur celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux non d'un bonheur imparfait pauvre et relatif tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie mais d'un bonheur suffisant parfait et plein tel est l'état où je me suis trouvé souvent à l'île Saint-Pierre dans mes rêveries solitaires soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau soit assis sur les rives du lac agité soit ailleurs au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier de quoi jouit-on dans une pareille situation de rien d'extérieur à soi de rien sinon de soi-même et de sa propre existence tant que cet état dur on se suffit à soi-même comme Dieu voilà je terminerai par là et je vous remercie applaudissante applaudissante applaudissante